bonjour nous sommes le vendredi 17 février 2023 avec une météo qui semble à d6 on voit il ya parcimonieusement une goutte qui tombe toutes les hits tous les extents j'ai bien dit une goutte donc il ne pleut pas il pleut pas mais en tout cas il ya si vous regardez une baie vitrée on peut avoir quelques quelques gouttes qui sont là installés et qui sont tombés à un moment donné peut-être que bon s'il est en charge et peut-être que ça va finir par tomber mais en tout cas pour l'instant on a des gouttes qui viennent toutes les 20 minutes et qui voilà des grosses gouttes et qui restent sur les baies vitrées les baies vitrées ce qui veut dire que c'est indécis ça ne tombe pas franchement et on ne sait pas s'il va plus voir en tout cas c'est chargé alors j'ai si je vais vous faire une petite vidéo qui va concerner donc cet énoncé là qui est sachant que pas une salle fagale moins 12 13e calculer tangente de pi demi moins 2 alpha j'ai bien dit pi demi moins 2 alpha donc ça veut dire qu'on connaît le cosinus on en recherche le la tangente mais pas n'importe quelle tangente on connaît ce cosinus de l'angle alpha on cherche la tangente d'un an qui vaut pi demi moins 2 alpha pi demi moins 2 alpha alors ce qu'on connaît c'est juste là que le cosinus alors comment aborder ce problème tout d'abord on va écrire ceci le cosinus alpha vaut moins 12 13e mais on recherche la tangente de pi demi moins 2 alpha alors je vais chercher les formules de tangente pi demi moins 2 alpha pour le faire correspondre avec le cosinus alpha alors comment faire je vais passer de tangente pi demi moins 2 alpha à cotangent de 2 alpha donc j'ai éliminé le pi demi il gêne plus le pi demi il gêne plus donc on sait bien qu'on va exprimer tout par rapport à 2 alpha et donc ce cotangent de 2 alpha c'est tout simplement cosinus de 2 alpha sur sinus de 2 alpha et à partir de là je peux exprimer tout par rapport à l'angle alpha quand j'ai l'angle double je peux exprimer tout exprimer par rapport à l'angle moitié par rapport à de l'angle double donc 2 alpha je peux exprimer tout en alpha et voilà que j'ai déjà le résultat de cos carré alpha moins 1 sachant qu'on connaît cosinus alpha sur 2 sinus alpha cosinus alpha mais le sinus alpha connaissant le cosinus on s'étrui le sinus mais ici c'est surtout que dans l'énoncé on n'a pas dit dans quel domaine devait se trouve fin dans quel cadran devait se trouver les solutions parce que en faisant ça on a deux solutions alors ce qui veut dire que je dois prendre les deux solutions en compte et c'est ce que je vais faire ici donc ici les deux solutions en prendre en compte c'est cosinus moins 12 13e est situé dans le premier enfin le deuxième et troisième cadran c'est à dire alpha est compris entre moins pi demi enfin pi demi 3 pi demi ou pi demi 3 pi demi compris soit vous restreignez le pi demi 3 pi demi parce qu'on on sait bien que ici ça fait pas zéro cosinus pi demi ça fait zéro cosinus 3 pi demi ça fait zéro donc moins 12 13e est aussi bien compris dans l'intervalle fermé qu'ouvert donc on s'en fout alors moi j'ai pris l'intervalle ouvert parce qu'on n'a pas zéro ici moins 12 13e c'est différent de zéro donc je retire le zéro en plus je le restreint complètement donc cosinus alpha est compris entre moins 12 13e entre moins pi 2 entre pi demi et 3 pi demi c'est à dire dans le deuxième et troisième cadran alors comment faire mes calculs oui attention ici attention ici il ya juste une petite difficulté c'est de savoir où se trouve tangente pi demi moins 2 alpha par rapport au cosinus alpha c'est juste ça c'est où se trouve l'angle pi demi moins 2 alpha pour encore en calculer sa tangente alors c'est ça que je vais expliquer ici c'est où trouver connaissant le cosinus on connaît cosinus où va se trouver les angles de la tangente qui est pi demi moins 2 alpha donc ça ça concerne cosinus cosinus bien sûr alpha donc j'ai on a deux solutions et le tout c'est de trouver où sont elles alors pour savoir pour pourquoi savoir où sont elles c'est pour savoir les signes pour savoir les signes le tout c'est de savoir dans quel cadran se trouve pi demi moins 2 pi demi moins 2 pi demi moins alpha par rapport bien sûr à cet angle là et par rapport à cet angle là parce qu'il ya deux ans qui donne le cosinus et l'alpha également à douze trésièmes il ya deux ans alors je fais mon calcul ici vous voyez que ça c'est simple on connaît le cosinus alpha je mets au carré je calcule tout ça pour trouver une réponse bon alors sous réserve de j'ai mis plus ou moins parce que sous réserve de je vais exprimer par après par l'étude des des angles où se trouvent les angles attendent plus ou plus ou moins là est toute la question à mon avis on aura du plus et du moins vous allez voir tout de suite ce sera du plus et du moins on aura les deux on aura les deux alors comment raisonner pour savoir si on va avoir du plus ou du moins c'est là que va avoir faut tout dessiner rien qu'à cause de ça alors on va commencer ça donc je trace un cercle de rayon 13 je vais chercher voilà en x égale moins 12 en x égale moins 12 pour essayer d'avoir moins douze trésièmes et donc là vous voyez que l'intersection ici c'est l'art qui correspond au moins douze trésièmes donc il ya deux intersections il n'a pas qu'une jouer bien dit dans le premier deuxième quatre ans je parle du cosinus je mets le l'origine et je mets le segment c'est à le segment cb qui correspond ici on a moins 13 pour mettre l'angle je vais mettre l'angle dc a on a 117 50 157 38 en dessin alors qui correspond je fais l'art cosinus un blage je triche un petit peu pour vérifier c'est juste pour vérifier quand je dis je triche c'est pour vérifier je fais l'art cosinus au moins douze trésièmes ça fait de 75 je remonte en degrés c'est 157,56 degrés donc il fait environ 557 degrés c'est 38 c'est 157 il ya une erreur de voilà dixièmes dixièmes c'était une erreur dixièmes on a deux dixièmes d'erreur alors maintenant je cherchais le deuxième angle deuxièmement le voilà 202 62 alors je voudrais remarquer qu'il ya un un angle de entre les deux de 45 degrés donc c'est à dire si je retire l'angle à le tout il fait de 102 entre les deux entre eux l'angle à cb si vous l'air cb fait 45 24 l'angle dc a fait 157 38 et le total fait 202 je puis combien 200 de 62 ça c'est le total alors maintenant je fais mon petit calcul je vais rechercher je poste égale moins douze trésièmes et je que j'ai inscrit ce qui est ici donc c'est à dire que je fais de cos carré alpha sachant que cos alpha vaut moins douze trésièmes donc ce sera moins douze trésièmes au carré fois 2 moins 1 c'est la formule de carnault ça alors en dessous on a deux sinus alpha cosinus alpha cosinus alpha étant connu et le sinus alpha connaissant cosinus alpha on s'est trouvé le sinus alpha qui vaut 1 moins cos carré alpha et donc je calculais moi le tout c'est de trouver le signe et c'est ça que je dis de la tangente bien sûr parce que le signe du cosinus mais là bas le cosinus il est négatif pour les deux alors je calcule ceci ça fait environ moins 0 99 d'ailleurs je calculais que la tangente depuis demi moins deux fois de 75 ça fait bien moins 1 c'est moins 1 c'est moins 0 99 voilà alors je calcule maintenant c'est là que je veux savoir la tangente je connais un an qui vaut 157 38 je fais fois 2 je prends l'opposé moins 2 et je fais plus on a moins 224 ce qui veut dire que on sera dans le cadran numéro 2 voilà donc le 157 degrés va faire en sorte que si je fais 90 moins 2 alpha on sera dans le cadran numéro 2 donc pour la tangente pour la tangente on se retrouve avec un an qui est ici si je prends 157 que je fais entre voilà on va se retrouver dans le cadran en rouge ici donc là la tangente elle est négatif donc je peux prendre le négatif maintenant si je prends la deuxième solution qui est 200 je sais plus combien 202 62 je fais fois 2 plus mon an ce fait moi 315 moins 315 on est dans le premier cadran et dans le premier cadran c'est positif donc voilà qu'on aura deux solutions dans ce cadre en 6 c'est positif donc on aurait une tangente aussi bien positif que négatif alors si je calcule la tangente correspondant à 157 degrés et puis à 202 on va le faire tout de suite voilà si j'ai fait la tangente depuis deux voilets que ça vous voyez que ça fait bien moins un tangente puis demi moins deux fois de 75 ça fait moins 0,9 ça fait moins un voilà ça c'est qu'on calculer avec le 157 38 maintenant si je calcule bon ça forme un secteur circulaire ici ça passe pas comme ça complètement raté secteur circulaire centre de points son premier point voilà le deuxième point il s'en a un secteur circulaire c'est 157 38 alors si je calcule avec le son 202 on a moins 315 et voyez que là ça fait la tangente est positif c'est 0,99 voilà donc il y en a il va donner moins 0,99 et l'autre il va donner 0,99 donc les tangentes il y aura des réponses une qui sera à 0,99 c'est pour la droite et l'autre réponse c'est moins 0,99 alors sachant qu'est ce qui donne 0,99 c'est la réponse ici ça ça donne 0,99 mais le tout il faut savoir si on aura un plus et un moins et effectivement quand on traite le sujet on voit bien qu'on aura un plus et un moins donc on aura moins 0,99 en tangente quant au calcul la tangente ici on aura moins 0,99 et plus 0,99 donc il faut prendre on aura une réponse aussi bien plus que moins on aura une réponse enfin le plus et moins c'est par là qu'il faut le prendre ça c'est pour vous dire que le résultat de la tangente va donner un plus et un moins c'est ça que je veux dire par là le plus et moins qu'il faut regarder c'est celui là c'est celui-ci ici c'est là qu'il faut voir si on a un plus et un moins et effectivement on aura un plus et un moins donc la tangente va donner ici un plus et un moins on sait que la tangente ici va donner un plus et un moins le tout, la seule complication c'est ça il n'y a pas de complication dans cet exercice puisque c'est une application de formule et on remplace par les valeurs et on calcule mais le tout c'est de savoir si la tangente qu'on va obtenir parce que c'est un exercice sans calculatrice ici bien sûr, vous aurez compris qu'on ne peut pas utiliser la calculatrice voilà, donc l'exercice n'est pas compliqué en soi mais il faut quand même rechercher un signe du moins pour la tangente savoir quel type de signe qu'on va avoir plus ou moins ou rien que du plus ou rien que du moins mais ici on aura aussi bien du plus que du moins mais il faut le prouver il faut le prouver parce que pi demi moins 2 alpha sera dans si vous prenez le premier rang 157 enfin je ne sais plus c'était combien 157,38 si vous prenez le premier rang là-bas on va se retrouver à une tangente dans le second cadran mais maintenant si vous prenez le 202.62 on va se retrouver si vous faites 90 degrés moins 2 fois 202 vous allez vous retrouver dans le premier cadran donc la tangente là-bas elle sera positive donc on a bien deux signes en cosinus on a un signe négatif en cosinus mais qui correspond à deux angles on a un signe négatif qui correspond à deux angles mais on a en tangente 2 deux tangentes correspondantes pour moins 12,13 moins 12,13 on a deux angles alpha on a deux angles correspondants on a alpha 1 et alpha 2 et alpha 1 l'1 pour alpha 1 la tangente elle est positive je vais marquer ça comme ça j'aurais pu marquer positif comme ça et pour tangente pi demi moins 2 alpha 2 voilà pour la seconde bien sûr alpha 2 plus grand qu'alpha 1 alpha 2 plus grand qu'alpha 1 et bien tangente pi demi moins alpha 2 est négatif ou j'aurais pu écrire ça comme ça donc la tangente va donner deux signes deux signes opposés parce que c'est les mêmes valeurs c'est toujours calculé avec ce sera le même résultat en valeur absolue le même résultat mais deux signes opposées donc c'est vraiment deux valeurs opposées elles sont opposées par leur signe mais de même valeur donc c'est deux deux opposés c'est vraiment deux opposés parce que pourquoi je dis ça ? pourquoi je précise ? parce que si je prends moins 5 et 2 moins 5 et 2 ce sont deux chiffres enfin deux je vais parler en termes de nombres on sait bien que c'est des chiffres les chiffres c'est des 0,9 les chiffres composent les nombres bon ici j'ai deux nombres supposons que j'ai deux nombres moins 5 et 2 et bien moins 2 est positif mais vous voyez bien que 5 est différent de 2 mais ils sont opposés par leur signe voilà ils sont opposés on a des signes opposés mais les valeurs sont les mêmes eux sont différentes 5 et 2 sont différents par contre si je prends moins 5 et 5 et plus 5 ça c'est deux réels opposés ce sont des nombres opposés pourquoi opposés ? parce que ici c'était les signes qui s'opposent l'un est plus l'un est moins mais on n'a pas des opposés parce que 5 et 2 c'est différent en valeur absolue 5 et 2 c'est pas le même par contre ici les valeurs absolues sont les mêmes 5 et 5 alors ils ont même valeur absolue et en plus de ça ils ont des signes opposés et donc même valeur absolue et des signes opposés on a deux nombres opposés c'est ce qu'on appelle deux nombres opposés alors que ceux-là donc les deux nombres opposés c'est ceux-là et ça c'est deux nombres qui ne sont pas opposés mais dont les signes s'opposent moins, plus voilà ils sont opposés au niveau des signes mais pas au niveau des nombres par contre l'autre c'est moins 5 et 5 c'est deux nombres opposés ils s'opposent au niveau des signes et c'est des mêmes valeurs absolues pas confondre des signes opposés et des valeurs opposées et des nombres opposés des signes opposés et des nombres opposés c'est pas la même chose des signes opposés ça veut dire que quand il y en a un qui est plus l'autre est moins parce que les signes sont opposés voilà mais quand il y a des nombres opposés c'est moins 5 plus 5 moins 4 plus 4 pas confondre du tout voilà et donc ici ce qui se passe c'est qu'on a deux valeurs identiques mais deux valeurs identiques avec des signes opposés donc on a deux opposés deux nombres opposés ici donc le cosinus de alpha 1 et cosinus de alpha 2 enfin alpha 1 et alpha 2 vont donner des tangents quand on va calculer la tangente depuis demi-mois 2 alpha 1 et tangente depuis demi-mois 2 alpha 2 on en va trouver deux nombres opposés qui est moins 0,99 je vous remercie on en va trouver deux nombres opposés on en va trouver deux nombres opposés on en va trouver deux nombres opposés